Écoutez, il n'y a rien à voir, le podcast des musées confinés. Série 1, Rose-Vallant, enquête de Lars Paulier. Alors que ce printemps 2020, les musées sont fermés au public pour cause de pandémie de coronavirus, ceux qui les font vivre s'invitent chez vous et vous partagent en version audio les concentrés d'humanité dont ils sont les infatigables médiateurs. Pour cette première série, Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois, nous raconte le parcours hors normes de la résistante Rose-Vallant, historienne de l'art. Premier épisode du Dauphiné à Paris. Alors, installez-vous confortablement et écoutez, puisqu'il n'y a rien à voir. Commençons par le commencement, l'enfance. Rien ne prédestine Rose-Vallant à avoir le destin exceptionnel qui sera le sien. Elle naît à l'aube du siècle, le 1er novembre 1898, à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, une commune rurale au nord du département de l'Isère. Rose est la fille unique d'un couple de conditions humbles qui a perdu un premier enfant en bas âge. Francisque-Vallant, son père, exerce le métier de maréchal Ferrand dans la forge attenante à la maison familiale. Son épouse, Rosa Viardin, est mère au foyer. Femme instruite, elle joue un rôle déterminant dans l'éducation de sa fille et la pousse à l'excellence scolaire. Rose quitte rapidement son village pour intégrer l'école de jeunes filles Sainte-Cécile de la Côte-Saint-André à une quinzaine de kilomètres. Reçue première au concours des bourses de l'Isère, elle intègre en 1914, et pour toute la durée de la guerre, l'école normale d'institutrice de Grenoble. Rose Avalant, la mère de Rose, dit en 1918 « Ma fille a grandi, je l'ai fait instruire de mon mieux. Elle est en ce moment à l'école normale, elle en sortira cette année à 19 ans. Elle a de fortes dispositions pour la peinture, le dessin, son goût et ses idées la poussent à continuer dans cette voie. Malheureusement, sa vocation n'est point facile à satisfaire. Pour cela, il faut parier. Mais cette brillante jeune fille n'allait pas s'arrêter là. Diplômée de l'école d'institutrice, Rose privilégie cependant la création artistique à l'enseignement. Elle entre ainsi à l'école des Beaux-Arts de Lyon, où elle est marquée par la vision novatrice d'Henri Faucillon, dont l'influence sera notable sur son travail. L'excellence de ses résultats l'encourage à tenter le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris, qu'elle réussit en 1922. Elle est reçue trois ans plus tard au professora, en se classant sixième sur 300 élèves. Sa soif insatiable de connaissances la conduit parallèlement à s'inscrire à l'école du Louvre, où elle soutient sa thèse sur les primitifs italiens, puis à l'école des hautes études, où elle est l'élève de Gabrielle Millet, spécialiste de la période byzantine. Elle complète sa formation à l'Institut d'art et d'archéologie. Son savoir étendu s'avérera plus tard précieux face à l'ampleur de la spoliation artistique nazie. Sa réussite est d'autant plus remarquable à une époque où rares sont les femmes qui réalisent des études en raison du conservatisme de la société. Malgré ce parcours de formation exemplaire, pas si simple de se faire une place dans un milieu d'hommes. Dans un milieu professionnel qui demeure l'apanage des hommes, et quels que soient ses titres et diplômes, Rose obtient en 1932 une simple mission de secrétaire bénévole aux jeux de paumes. Le lieu abrite alors le musée des écoles étrangères contemporaines, dédié à l'art de son temps. Rose a déjà 33 ans. Derrière cette modeste attribution, elle parvient à démontrer durant près d'une décennie toute l'étendue de ses compétences, aux côtés du directeur André Desarrois. Aussi intéressant soit son travail, il n'est pas rémunéré. C'est en enseignant en parallèle dans une école d'art appliqué parisienne et en rédigeant pour la revue de l'art ancien et moderne que dirigent Desarrois, qu'elle obtient quelques subsides. La passion de Rose pour l'art va l'emporter dans une époque à la créativité foisonnante. Dans les années 1930, le jeu de paume est un lieu d'avant-garde où s'affiche le tout Paris intellectuel et esthète et des artistes de renom tels que Picasso, Braque, Chagall, Zadkine ou encore Vendongaine. La création contemporaine belge, roumaine, canadienne, polonaise ou encore portugaise y est exposée selon une présentation et un discours radicalement nouveau. Rose prend une part incontestable dans la réussite d'exposition dont l'engagement est à souligner. Ainsi, l'art espagnol contemporain en 1936, tandis que la guerre gronde en Espagne, ou les femmes artistes d'Europe en 1937, qui constituent l'une des premières expressions artistiques du féminisme naissant. C'est finalement la Seconde Guerre mondiale qui offre un rôle clé à la jeune Rose-Vallant. Dans un contexte international de plus en plus tendu, un plan d'évacuation des œuvres d'art est envisagé dès 1936 et mis en pratique deux ans plus tard. A la veille des accords de Munich, signés fin septembre 1938, une très grande partie des chefs-d'œuvre du Louvre est mise à l'abri au château de Chambord. D'août 1939, à la défaite de l'armée française, en juin 1940, de nouveaux convois sont organisés pour évacuer les collections publiques et des œuvres significatives appartenant à d'éminents collectionneurs. Elles sont dispersées dans une quinzaine de châteaux du Val-de-Loire, avant d'être jugées plus en sécurité dans des dépôts du Sud-Ouest. Elles y demeureront pour le reste de la guerre. Rose se voit confier la responsabilité de l'évacuation des collections du jeu de paume, dont un tiers seulement quittera Paris. Elle est alors en relation constante avec Jacques Jojard, futur directeur des musées nationaux, qui, fort de son expérience dans la mise à l'abri des chefs-d'œuvre espagnols durant la guerre civile, joue un rôle clé dans les opérations. Écoutez, il n'y a rien à voir, c'est déjà fini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous voulez connaître la suite ? Prochain épisode de notre série Rose-Valent en tête de Lars Polier, La Résistance. Alors, restez avec nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada